Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour parler d'un thème important, la lutte contre les violences sexuelles en milieu sportif. Et pour en parler, nous recevons Charles Giraud, le chargé de mission pour cette lutte. Bonjour. Et nous recevons également Thibaut De Brenne, l'assistant chargé de mission. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. On parle d'un thème qui peut être considéré un peu comme tabou, en tout cas pour Mayotte. C'est cette violence sexiste et sexuelle dans le sport. Vous voulez mobiliser pour qu'à Mayotte, la parole puisse se libérer ? Tout à fait. Tout à fait. Alors c'est quelque chose de tabou. Alors vous avez dit à Mayotte, mais pas seulement. Même si on commence à avoir une libération de la parole en métropole, il reste encore énormément de tabou là-dessus. Et notre campagne ainsi que d'autres campagnes en métropole sont là pour justement faire en sorte qu'il y ait une libération plus importante de la parole. Oui, parce qu'on se souvient de ces... On hallucinait à l'époque quand on apprenait des entraîneurs ou des joueuses ou des joueurs victimes. Mais dans tous les domaines, on parle de tennis, de natation, de rugby, de foot, tout est touché et les gens tombaient des nus. Tout à fait, tout à fait. Il est vrai que toutes les pratiques étaient concernées à cette époque, en tout cas à ce moment-là, lorsque la libération de parole est sortie. Et c'est vrai que tout le monde est tombé des nus, mais c'est des choses qui existent depuis fort longtemps. Et nous, notre objectif, justement, c'est de montrer qu'il y a des violences sexuelles dans le milieu sportif et de montrer aux victimes qu'elles peuvent libérer leur parole. Car nous, nous sommes là pour l'accueillir et que nous mettons en place des actions, justement, pour que lorsqu'elles libèrent leur parole, il y ait des actions qui soient faites. Quelles actions vous allez mettre en place, justement ? Alors nous, notre objectif, déjà, actuellement, c'est d'orienter ces victimes vers des associations qui prennent en charge les victimes de violences sexuelles, notamment l'ACFAV. Et nous sommes en train de travailler sur des actions aussi pour aider à reconstruire ces victimes. Pour l'instant, c'est en cours de réflexion, mais c'est ce que nous essayons de développer. Camar. Alors justement, Charles et Thibault, quand on regarde aujourd'hui, comment on arrive à aider un jeune sportif, une jeune sportive, à reconnaître déjà un acte mal placé, déplacé ? Parce que c'est vrai que des fois, on peut être victime pendant des années, surtout pour des jeunes sportifs, considérer que c'est normal ce qu'ils vivent, par exemple, avec un agresseur. Alors est-ce que là aussi, il y a déjà ce travail de reconnaître un acte d'accepter ou de ne pas accepter ? Oui, alors c'est tout à fait juste. Notamment, lorsqu'on nous a mis en place notre programme de formation, nous nous sommes rendus compte que dans les études qui avaient été menées sur le sujet, il y avait 6% des sportifs qui ne savaient pas s'ils étaient victimes de violences sexuelles ou non. Donc à partir de ce chiffre de 6%, on sait déjà qu'il y a déjà un problème de base. Parce que s'ils se posent la question, souvent, c'est qu'il y a déjà un problème. Et en plus de ces 6%-là, il y a des personnes qui, pour accepter, entre guillemets, pour que ce soit plus facile psychologiquement à accepter ce qui leur est arrivé, vont minimiser la gravité des faits et du coup vont penser qu'ils ne sont pas victimes. Nous, notre rôle de formation et de sensibilisation, c'est justement de donner les outils aux éducateurs sportifs et aux sportifs et sportives pour qu'ils sachent ce qui est une violence sexuelle, ce qui n'en est pas, comment la reconnaître, quels sont les facteurs de risque et quelles actions mener par la suite une fois qu'on est victime ou qu'on connaît une victime de violences sexuelles. – Alors, quand vous avez commencé, bien évidemment, vous êtes revenu un peu sur cette parole qui se libère en métropole. On a vu le phénomène MeToo, tout le monde. Mais est-ce que, parce qu'on l'a vu dans les entreprises, est-ce que là, sur les terrains de sport, il ne va pas y avoir une rupture entre ce côté humain qu'on avait, je ne sais pas moi, peut-être un entraîneur qui était trop proche de ses joueurs, qui blaguait avec ses joueuses. Est-ce qu'il n'y a pas une rupture, on ne se retient pas, on n'est pas distants ? Est-ce que le côté humain n'est pas cassé là ? – Le côté humain ne sera pas cassé parce que, de toute façon, une violence sexuelle, c'est condamnable par la loi et c'est défini par un cadre légal. Donc, à partir du moment où on sort du cadre légal, on n'est plus sur cet entraîneur bienveillant qui plaisante avec ses joueuses, en fait. Donc, à partir du moment où le cadre légal est respecté, toutes les valeurs du sport qui fait qu'on aime tant le sport aujourd'hui sont respectées, en fait. – Alors, vous parlez, vous partez d'un constat par rapport aux violences sexuelles à Mayotte. Une à deux personnes par jour sont admises aux urgences du CHM pour des faits de violence sexuelle. 90% des victimes sont féminines. 285, c'est le nombre de victimes d'agressions sexuelles admises aux urgences du CHM entre 2017 et 2020. Et parmi elles, c'est important, 133 enfants âgés de 6 mois à 16 ans. Tout le monde est touché et c'est à ce niveau-là que vous dites, voilà, OK. Mais dans ces cas-là, il y a probablement des victimes du côté du sport. – Tout à fait. Alors, actuellement, notre service est une ouverture. Il n'existait pas avant et il n'y avait aucun service à Mayotte qui permettait de recenser les victimes de violences sexuelles dans le sport. Donc, nous, nous arrivons, mais nous comptons bien mettre en place des outils afin de mesurer l'ampleur du phénomène. Et notamment, entre autres, le questionnaire de WeMeToo, ce qui est disponible sur le site wemeToo.yt, qu'on invite tous vos éditeurs à les remplir. Car c'est avec ce genre d'outils qu'on pourra, nous, par la suite, établir un diagnostic plus sérieux et plus précis du phénomène et on pourra mieux le combattre tous ensemble. – Est-ce que vous contactez toutes les fédérations sportives de Mayotte pour dire, voilà, on lance cette opération-là ? Parce que, quelque part, ça peut concerner des entraîneurs, des choses comme ça. Donc, peut-être que des gens veulent étouffer les affaires. Ça, c'est connu en métropole. Il y a des choses qui ont été révélées bien après. Qu'en est-il à Mayotte ? Est-ce que les fédérations sont réceptives à votre demande ou est-ce que plutôt, oui, ça dérange, ça gratte ? – Les fédérations sont effectivement réceptives à notre demande et, contrairement à ce que nous nous pensions, elles sont plutôt ouvertes à notre action et nous accueillent facilement et veulent même nous aider dans notre action. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on pensait le contraire parce qu'en métropole, c'est ce qui se passe, c'est que les personnes qui s'occupent de sensibiliser sur les violences sexuelles dans le milieu sportif sont très mal reçues dans les clubs ou dans les ligues et fédérations. – Parce que ça met en cause des entraînements, – Parce que ça met en cause du staff. – Alors qu'ici, c'est tout à fait le contraire. On observe que les ligues, les clubs sont tout à fait ouverts à notre action et, au contraire, ils veulent mettre en place nos formations, nos sensibilisations auprès non seulement de leurs professionnels mais également auprès des sportifs. Et c'est ça qui, nous, en tout cas, nous encourage à continuer notre action. – J'irais même un petit peu plus loin, on a même certaines fédérations qui sont très demandeuses de formation et d'action et notamment, pour citer qu'un seul, le comité régional de rugby qui nous propose des actions supplémentaires à mener durant cet été, lors de stages d'été, etc. Chose qu'on n'avait pas spécialement prévu de faire mais dont eux sont demandeurs car ils sont très sensibles à cette cause et notamment parce qu'il y a sûrement un ancien rugbyman professionnel qui a monté une association en métropole sur le sujet et du coup, ils sont déjà de par ce fait sensibilisés et en effet, ils ont envie d'aller plus loin et on a envie de travailler avec eux, avec eux et les autres. – Donc, il y a aussi de les voir comme joueurs, d'aller voir les équipes, d'aller voir les jeunes, d'aller dire voilà, on existe, ils voulaient nous parler, etc. C'est délicat parce qu'on imagine, je fais une petite fiction, vous allez rencontrer ces gens et dans ces gens-là, il y a le staff qu'elle a et dans ce staff, quelqu'un peut peut-être se sentir visé, il y aura peut-être des opérations comme ça s'est passé en métropole, de vouloir étouffer les choses. Comment ça va se passer concrètement sur le terrain ? – Alors, nous, sur le terrain, concrètement, on essaye un maximum de travailler en séparé, c'est-à-dire que d'un côté, on va travailler avec les responsables de club, nous, ce qu'on entend par responsables de club, c'est tout le monde, c'est-à-dire les dirigeants, les dirigeantes, les membres du bureau, les entraîneurs, entraîneuses, le staff, voire même l'équipe médicale s'il y en a. Et d'un côté, on va travailler avec eux sur des actions de formation où la plupart sont bienveillants, la plupart, pour l'instant, on n'a pas de cas, donc pour l'instant, ils sont tous innocents. Et nous, on leur donne les outils pour repérer les violences sexuelles dans le sport et même en dehors du sport, parce qu'ils peuvent aussi, en tant qu'éducateurs, recevoir et avoir la confiance d'un sportif et recevoir sa parole pour des choses qui seraient extérieures au sport. Que ce soit dans le sport ou en dehors du sport, la libération de la parole, quand on donne la parole aux jeunes, elle est automatique, ils l'apprennent. Et nous, on ne sait pas ce qui va arriver derrière. Donc des fois, c'est pour des témoignages du milieu sportif, des fois, c'est pour des témoignages du milieu extrasportif. L'important, c'est qu'on ait les entraîneurs et autres bienveillants qui soient là pour accueillir cette parole. Et à la limite, j'ai envie de dire, tant pis pour les potentiels agresseurs, mais ça peut aussi peut-être leur faire peur et leur faire prendre conscience que maintenant, il n'y aura plus de mercle sur le sujet. C'est ça, j'allais dire. C'est aussi peut-être, même si des cas ne vont pas être déclarés, c'est une alarme. C'est un feu rouge. C'est dire que le phénomène est grave. L'immunité est terminée. Est-ce qu'on peut dire maintenant que dans le sport à Mayotte, on va parler d'aujourd'hui, l'immunité de ces agressions actuelles est terminée ? En tout cas, on va se battre pour que ce soit terminé. Tout à fait. Et on ne travaille pas seul. Donc nos partenaires financeurs qui sont l'ARS, le préfet de Mayotte, par la direction régionale pour l'égalité hommes-femmes et pour les droits des femmes, et la dragesse ainsi que la politique de la ville ont cet objectif de montrer la fin de l'immunité pour ce genre de violence. Alors, vous n'êtes pas, bien évidemment, avocat. Mais comment ça va se passer ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a eu plein d'affaires où on a assisté à pas mal de rebondissements. Des fois, il peut y avoir une accusation qui n'est pas justifiée ou qui n'est pas vraie. alors qu'on a mis par terre peut-être un entraîneur ou en tout cas, on a gâché sa vie parce qu'il y a eu une accusation. Alors là, vous, dans votre travail, comment ça va se passer ? Est-ce qu'aujourd'hui, même si la parole, il y a un peu le doute de la jeune sportive ou du sportif qui accuserait un agresseur, est-ce que là, tout de suite, on va faire une enquête autour de la personnalité de la personne qui est accusée ? Est-ce que pour pouvoir comprendre un peu son mode de fonctionnement, comment il est avec ses joueurs, est-ce qu'on va enquêter dans ce côté-là ? J'aurais deux éléments de réponse à vous donner. Le premier, concernant les fausses accusations, c'est un phénomène dont on a très peur et qui pourtant est très marginal. On parle que sur 2 000 viols, il y a 130 personnes qui vont libérer leur parole. Sur les 130 personnes qui vont libérer leur parole, on va avoir 30 enquêtes qui iront jusqu'au parquet et sur ces 30 enquêtes au parquet, on va avoir 8 condamnations. Sur tous ces chiffres-là, on parle de 2 fausses accusations. Donc c'est vraiment un phénomène qui existe, qui est certes très dommageable, mais qui est vraiment très marginal. Et deuxième chose, au niveau de l'enquête et de savoir qui dit la vérité, si c'est la potentielle victime ou le potentiel agresseur, c'est ni notre travail, ni le travail de la police, c'est uniquement le travail du parquet, et des juges et de l'institution judiciaire. C'est eux seuls qui ont les compétences et les éléments pour décider qui dit la vérité. Et nous, on est juste là pour accompagner une parole. On dit souvent en formation à un entraîneur, même si vous ne la croyez pas, parce qu'une victime va souvent se mélanger dans son histoire. De par tous les traumatismes qu'elle a vécu, elle va avoir du mal à raconter son histoire de manière claire et précise, comme je vous parle aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que souvent, les gens se disent que ce n'est pas forcément vrai, parce que c'est bizarre, et puis elle s'est contredit 2-3 fois, machin. Nous, ce qu'on leur dit, c'est, même si vous ne la croyez pas, vous ne la croyez absolument pas, vous lui montrez que vous la croyez, vous l'encouragez à faire les démarches, et ensuite, vous verrez ce qui se passe. Parce qu'imaginez, vous êtes victime de viol, vous arrivez à libérer votre parole, ce qui est déjà très courageux, et là, limite, on ne vous prend pas au sérieux, c'est une double violence, en fait. Il y a eu des statistiques qui sont sorties, au niveau de la métropole, 43 fédérations sportives touchées. C'est énorme. 48, pardon, 48. Donc c'est énorme. Ce n'est pas seulement le tennis, le rugby et la natation, c'est 48 sports différents, avec le 63% des cas concernant des mineurs de moins de 15 ans. Les jeunes, à Mayotte, quand on entend mineurs, ça parle encore plus à Mayotte, d'autant plus que le sport, bien sûr, c'est les jeunes. Est-ce qu'on a peur d'avoir une statistique aussi importante à Mayotte ? Bien sûr, on en a peur, mais en même temps, si on n'a pas cette statistique-là, on ne pourra pas agir derrière. Donc c'est quelque chose qui nous fait peur, mais on est obligés d'y aller pour pouvoir combattre ce problème. Camar ? Alors, moi, j'aimerais revenir un peu sur la situation plus particulière de Mayotte. C'est vrai, quand on regarde bien, Charles et Thibault, on voit que Mayotte, par exemple, on n'a pas ses endroits fermés pour pratiquer du sport. En France, on a vu que la fédération des nageurs, des natations a été touchée. Tout ce qui est, comment dire, équitation a été touché parce que ces gens-là sont en permanence avec soit des joueurs ou même des jeunes sportifs qui sont en interne. À Mayotte, c'est vraiment Patrick, vite fait, dans machin, et chacun rentre à la maison. Est-ce que là, c'est mieux de mener le travail tout de suite parce que si demain, nous commençons à avoir des endroits, des centres fermés pour le sport, qui va rapprocher encore plus les sportifs et les entraîneurs, donc c'est mieux de tout de suite comme ça, tout de suite commencer la campagne pour sensibiliser là, tout de suite, avant que Mayotte se développe avec ces infrastructures ? Alors, oui, c'est important. Après, les infrastructures ne sont pas le seul endroit où il peut y avoir des violences sexuelles. À Mayotte, on sait notamment qu'il y a très, très peu de vestiaires. Les violences sexuelles, ça reprend tout, notamment le voyeurisme et l'exhibition sexuelle. Il faut savoir que quand des jeunes filles se changent aux abords d'un terrain, il est déjà arrivé que des coachs nous fassent remonter, qu'ils aient pu voir des individus suspects, voire même avec des téléphones portables. C'est une violence sexuelle et c'est le manque d'infrastructures qui en est responsable. Les violences sexuelles se passent aussi lors d'hébergement et de stages en extérieur, une chose qui se pratique évidemment à Mayotte. On a des stages en extérieur avec campement, etc. On a aussi des sections sportives. Je ne sais pas si elles ont des internats, par contre, mais il y a déjà plusieurs endroits où on peut avoir des violences sexuelles, notamment aussi lors des trajets, lors des trajets en transport ou même en voiture. Parfois, un entraîneur peut ramener une personne et profiter de... Ça peut être partout. Il n'y a pas besoin d'infrastructures. Je n'ai pas envie d'aller trop loin que vous avez remarqué tout à l'heure. C'est de rompre cette communion entre l'entraîneur et le joueur. Il aurait peut-être je ne vais pas oser vers ça parce que ça peut être considéré comme un rattouchement. Où est la limite ? Où est la barrière ? La limite, elle est dans le cadre légal dont on parlait tout à l'heure. Ce cadre légal, justement, on le voit en formation avec les entraîneurs et entraîneuses. Et on leur donne aussi à la fin de notre formation un guide de bonne pratique qui permet de garder cette convivialité, de garder cet esprit sportif, cet esprit d'équipe tout en restant dans ce cadre légal. Parce que souvent, les entraîneurs sont tactiles. On le voit, notamment dans le football, enfin dans les sports, on le voit. C'est très tactile. Les gens se prennent dans les bras, une petite table sur les fesses. Je veux dire, ce n'est pas dans ma tête la connotation sexuelle. On a vu, tout le monde a vu ces images-là quand des joueurs marquent des goals, ils se prennent dans les bras, ils s'embrassent sur le front, etc. Est-ce que ça, demain, c'est répréhensible ? Non, absolument pas. Alors, une main sur les fesses, par contre, oui. Une main sur les fesses sans consentement, c'est une agression sexuelle. Donc ça, c'est répréhensible. Par contre, une table dans le dos, ça ne l'a jamais été. Un check, ça ne l'a jamais été. Une accolade entre coéquipiers, ça ne l'a jamais été. Et nous, on n'est pas là pour dire d'arrêter tous ces contacts-là. On est là pour dire ce contact-là, attention, ce contact-là, allez-y. En fait, on essaye d'établir un certain cadre. C'est-à-dire que nous, quand on est en formation avec ces professionnels, les éducateurs sportifs ou les animateurs sportifs, on leur impose un cadre. C'est-à-dire qu'on leur explique ça, tu peux le faire. Ça, par contre, tu n'as pas le droit de le faire parce qu'il y a un cadre légal. Et c'est à ce moment-là qu'on leur explique que la façon dont vous éduquez au niveau de la pratique sportive vos sportifs, vous n'avez pas besoin de la changer. C'est-à-dire qu'on ne vous impose pas telle ou telle restriction. On vous explique seulement qu'il y a un cadre légal et que ce cadre légal, il faut le respecter. Il n'y a pas à franchir, quoi. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que certains étaient étonnés quand vous expliquez ça dans les formations ? Ils se disaient, ah bon, je n'ai pas le droit de faire ça ? Il est vrai que certains avaient certaines pratiques, notamment quelques éducateurs avec un âge un peu plus âgé parce qu'ils ont fait des choses lorsqu'ils étaient un peu plus jeunes en tant qu'éducateurs sportifs et qu'aujourd'hui, il y a ce cadre légal qui est arrivé. La loi a changé. C'est chaud. Ça a évolué. Il y a eu beaucoup d'évolution là-dessus et que maintenant, on leur explique ce genre de choses. On ne peut plus le faire. Je donne un exemple, mais un éducateur totalement bienveillant qui, à une certaine époque, prenait des douches avec ses élèves parce qu'il était du même sexe, ne se posait pas la question. On en parlait tout à l'heure. Je vous disais que j'étais monot dans des camps et que j'allais prendre des douches avec les gamins. J'avais des moniteurs et j'allais à poil comme des douches avec les gamins. Est-ce que ça, demain, je peux le faire ? C'est fini ? Pourtant, il n'y a pas de connotation. Il n'y a pas de connotation, mais c'est-à-dire que ça dépasse un certain cadre. Surtout que ça peut être des jeunes qui sont mineurs et que l'éducateur, lui, est un majeur. C'est-à-dire qu'un sportif n'a pas forcément envie de voir une personne adulte prendre une douche avec lui. Et donc, là, on dépasse le cadre. Et c'est ça qu'on essaie de discuter. Donc, quelque chose qui semblait normal, parce que quelque part semble normal. Une équipe de foot qui a fini, une équipe de junior qui a fini, on va prendre une douche ensemble, l'entraîneur y va avec pour prendre la douche. Basse, sans aucune annotation. Ça, par contre, demain, c'est répréhensible par la loi. On ne peut plus faire ça. Eh bien, non, on ne peut plus le faire parce que ce sont des majeurs sur des mineurs. Et c'est pareil. C'est important, ces choses-là. Donc, c'est remettre au milieu du village. C'est la loi sur l'exhibition sexuelle. C'est juste qu'elle n'était pas appliquée dans le monde du sport. Aujourd'hui, avec les problématiques et toutes les affaires qui sont sorties, il y a eu énormément de dérives. Aux Etats-Unis, on parle d'un médecin qui a agressé plus de 500 gymnastes. En France, on a l'affaire Sarah Habitbol. On a plein d'autres affaires. L'enquête Disclose a montré énormément de dysfonctionnements et de merta dans le monde sportif. On préfère arriver et mettre des règles strictes avec un cadre légal. Comme ça, ça nous permet de protéger les sportifs et de ne plus dépasser ce cadre. Même si, pour certains, ça peut être difficile, un changement de pratique, etc. Au moins, on protège les sportifs et on continue dans le bon sens. En fait, notre objectif, c'est de limiter les facteurs de risque qu'il peut y avoir dans toutes les activités, dans toutes les pratiques sportives. Et l'exhibition d'une personne devant des mineurs ou des sportifs, ça en fait partie. Justement, on l'a vu avec le balance ton port. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le numéro 55-55, j'assiste ou j'ai vu quelque chose mais que la victime n'arrive pas à parler. Est-ce que je peux contacter, appeler le numéro, dire, voilà, je connais un tel entraîneur dans telle discipline, lui, avec ses joueuses, par exemple, est-ce que je peux le balancer ? Vous revenez au balance ton port. Alors, le balancer, c'est une façon assez spéciale de le dire. La marre-moi, je l'ai dit, il existe. Dénoncez le mal ! Le hashtag balance ton. Le hashtag auquel on fait un clin d'œil, d'ailleurs, avec la campagne CIDE, on a repris le hashtag WAMITOO, WAMI que tout le monde comprend et tout, exactement. Alors, pour répondre à votre question, comment ? Il y a deux outils qui servent à dénoncer une possible violence sexuelle. Si vous avez des doutes sur un mineur qui est potentiellement victime, vous pouvez faire une information préoccupante et du coup, c'est la cellule basse maltraitante qui s'occupe de ça à Mayotte et c'est le conseil départemental. Et si vous pensez qu'il y a un danger immédiat pour la victime, dans ce cas-là, on va parler de signalement et ça se fait au niveau soit du parquet, soit de la police, soit de la gendarmerie. Donc, il faut intervenir ce mail de le procédé. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de cette violence sexiste et sexuelle, les deux, dans le milieu du sport pour que les choses bougent. Merci beaucoup. Merci, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada